Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, c'est Ondine, je me revoilà. Alors, je voulais faire une petite introduction sur la France et sur la question que je me posais, c'est est-ce que l'exécutif va-t-il tenir ses propos ? J'ai vu déjà le porte-parole du gouvernement qui commence à nuancer les directives lors d'une interview. Je l'ai entendu dire qu'il nuançait beaucoup la première déclaration. Donc, moi, je me pose des questions. Alors, est-ce que c'est un signe de faiblesse de ce gouvernement ou bien est-ce qu'il continue à nous manipuler, à souffler le chaud, le froid, etc. Voilà, et là, une grosse partie, après, je veux faire la Belgique. Alors, la Belgique, j'entends, ouais, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande, qu'on me réclame et ça y est, donc je vais vous faire un tirage sur la Belgique, sur, justement, la chose la plus importante, c'est le pass. Ça ne s'appelle pas comme ça tout à fait, mais bon, pour nous, en France, c'est le pass sanitaire. Est-ce qu'il sera mis ? Il sera mis, il est prévu d'être mis en place le 15 octobre. Voilà, donc à Bruxelles et en Wallonie. Donc, on va voir tout ça après. Et puis, après, on va décliner sur d'autres sujets, sur la Belgique. Donc, savoir est-ce que vraiment il va être appliqué, la réaction des Belges. Puis, je vais peut-être parler aussi des inondations. Voilà, donc on verra tout ça. Voilà, allez, on commence pour la France, déjà. En France, est-ce que l'exécutif, il va tenir ce qu'il a dit par rapport à il y a quelques jours, déjà, la semaine dernière. Est-ce que l'exécutif va se tenir à cet état d'urgence, en fait, qui est prolongé. Voilà, c'est ça, en fait. Est-ce qu'ils vont tenir ce cap ? Alors, là, avec la carte de l'enfant, c'est qu'il veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau ici, face. Il y a une histoire d'accusation, de culpabilité ici. C'est comme si, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de retours par rapport à ce qu'ils ont annoncé. Il y a beaucoup de retours négatifs sur eux. Et on a l'impression, justement, qu'ils vont essayer de faire une parade. Ils vont essayer de voir les choses autrement, là. Je pense que la réaction a été vive. Alors, est-ce qu'ils ont reçu des mails, des menaces, je ne sais pas. Mais ça y est, ressemble un peu. Oui, parce que là, en fait, avec la carte, le contrat, ça nous dit bien que ce qu'ils avaient promis, ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc là, on voit quand même qu'il y a de la distance. Je pense qu'ils vont mettre de la distance. Ils vont essayer de nuancer. Ils ont commencé à nuancer. Ils vont essayer de noyer un peu le poisson, de parler d'autres choses. Vous voyez, ils vont essayer de tout faire, d'avoir un... Je pense qu'ils ont eu les ordres d'avoir un discours nuancé, avec des arrondis. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ne pas... Peut-être qu'on leur a reproché que leur discours était trop brut, trop brutal. Et là, voilà, on le voit, on l'entend. Le discours est complètement transformé. Donc là, c'est encore... On va essayer de nous enrouler dans la farine, quoi. Ça va être moins brutal. Et on a un homme et l'hérédité. L'argent. Moi, je vois l'argent ici. Donc, je pense qu'ils changent de stratégie. Pour moi, ils vont changer de stratégie. Parce que c'est très important. Je pense qu'eux, ils ont des profits à tirer de tout ça. Donc voilà ce petit tirage. Je vais tirer quand même d'autres petites cartes. Pour finir cette entrée de vidéo. Alors, je voulais avoir les... C'est que j'ai changé, j'ai rangé toutes mes cartes là. Ce week-end, j'ai fait du ménage. Et du coup, vous savez ce que c'est. Quand on range, on ne trouve plus. Donc, je vais essayer de retrouver mes cartes sur le manuscrit. Alors, elles sont là. Elles sont dans leur boîte, tout simplement. Voilà. Alors, on va regarder si on a d'autres pistes, d'autres infos par rapport à ça. Où est-ce qu'on en est, nous ? Toujours l'histoire d'ésotérisme à l'envers. Donc, ils vont revoir, ils vont rebattre leurs cartes, entre guillemets. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Là, je vais la prendre. Alors, c'est laquelle ? C'est celle-ci. Ouais, protection. Ici, ils vont essayer de mettre un mouchoir, en fait, dans le style, une protection provisoire. Pour, en fait, la carte de la protection, elle ressort là, parce que ça veut dire qu'ils vont mettre de la distance entre le peuple. Et ils vont tout faire pour que le peuple ne interagisse plus avec eux. Ils vont se protéger, en fait, ici. Donc, voilà. Ça conforte ce que je disais tout à l'heure. Allez, on continue. On va mettre sur contrat, là. Bon, je les découvre, directement. Voilà. Force, ici. Voilà. Donc, là, pour moi, c'est quelqu'un, ici. C'est pas quelqu'un. C'est, en fait, ce porte-parole du gouvernement. Ici, il voulait faire un coup en force, si je puis dire, en annonçant ce qu'il a annoncé la semaine dernière. Et là, en fait, il a perdu un petit peu de son aura, ici. Et on lui a reproché. Donc, ses pères, ses pères au-dessus de lui, il lui ont reproché. On a les auteurismes à l'envers qui ressort. Et ici, on va leur reprocher. Là, ça va venir. Je pense que ça va être pire, parce que la prochaine chose qu'on va leur reprocher, peut-être au niveau de la justice, c'est les décès. Les décès des personnes. Et ici, ils vont, eux, en fait, du côté de l'exécutif, ils vont tout faire pour se protéger par rapport à la justice. Parce que je pense que là, ils ont encore... Je pense qu'il y a énormément de plaintes contre eux, énormément, là, ces derniers temps. Bon, là, pendant que je vous parle, je suis désolée. J'ai mes voisins qui font des travaux et j'ai attendu, j'ai attendu qu'ils arrêtent. Alors, j'ai commencé la vidéo, il y avait plus de coups de marteau et là, ça repart. Donc, je suis désolée, par avance, pardon, pour les coups de marteau. Alors, donc, là, on a la famille à l'envers et les contrats qui n'ont pas été... Donc, c'est les familles, là, c'est tout simplement les humains, les citoyens qui vont ici ou qui se sont révoltés ou qui vont se révolter contre le gouvernement par rapport à ces dernières... Pardon. Par rapport à ces dernières, eh bien, communications. Voilà. Donc, ils vont revoir un petit peu leur façon, en fait. Tout ça, c'est comme... Ils travaillent comme une entreprise, en fait. Ils revoient leur façon de parler, leur façon de dire les choses, etc. Ils cherchent à savoir comment ils peuvent faire pour éloigner les gens, pour que les gens ne viennent plus à eux pour se plaindre, voilà. De se protéger, vous voyez. Se protéger, pour eux, le résultat, c'est se protéger au niveau de la justice. Voilà. Donc, ils galvanisent leur défense, si je puis dire. Voilà pour les Français. Donc là, je voulais vite passer, parce que la vidéo, c'est surtout pour la Belgique. Là, maintenant, on passe à la Belgique. Je voulais quand même parler un petit peu de la France. Et maintenant, on va parler que de la Belgique et des Belges. Où en est la situation en Belgique ? Comment vont nos Belges ? J'espère pas trop mal. J'espère avec pas trop désespérés, pas trop déprimés par la situation. C'est vrai que les Belges, vous n'avez pas été gâtés non plus. Je pense que j'avais vu un chiffre, alors que ça me revienne. Oui, j'avais vu ce chiffre-là, parce que c'est vrai que vous avez une politique super répressive. J'ai vu qu'il y avait 200 000, il y a eu 200 000 infractions qui ont été déclarées sur des Belges qui n'auraient pas fait comme il faut. Des choses contre le Covid, vous voyez ? Donc, que ce soit le masque, pas mis, je ne sais pas, plein de choses, plein de choses d'autres. 200 000, c'est énorme, ces infractions qui ont été déclarées, quoi. C'est fou, quoi. Je ne sais pas en France, je n'ai pas regardé, mais en Belgique, déjà, je trouve que c'est pas mal. Alors, on y va. Donc, pour la Belgique, le pass qui va être mis en place le 15 octobre. Donc, là, c'est pour un abonné qui m'a demandé, en fait, plusieurs, même, il y en a trois qui m'ont demandé. Donc, une vidéo sur la Belgique. Donc, normalement, c'est prévu le 15 octobre à Bruxelles et en Wallonie. On va regarder ça. On va voir s'il va être réellement appliqué. Dans la carte de l'hérédité. Oula, j'ai trois cartes, ici. Donc, pour les Belges, il y a une question d'être d'accord. Est-ce qu'on est en accord avec cela ? Une question de temps, aussi. Une question de, peut-être, de chercher une ouverture. Donc, je sens, moi, les Belges très remontés. Je sens le peuple belge. C'est un peu une question de... Voilà, c'est eux, les Belges. Ils sont comme ça. Ils ne font pas les choses comme ça sans réfléchir. Voilà. Donc, là, pour les Belges, ici, c'est quelque chose. C'est une régression. On va vers une régression. Donc, effectivement, pour l'instant, ça me dit que oui. Alors, rêve et un homme. Donc, en fait, moi, on me dit, ici, qu'il y a beaucoup de Belges qui sont endormis. Regardez. Et le problème, peut-être, ce serait de l'information, de réinformer les gens. Ici, à tout prix, on voit la carte du rêve et l'homme. L'homme qui est en mauvaise posture et le rêve. Donc, voilà ce que ça nous dit ici. Malheureusement, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Mais il y a une grande partie de la population qui, quand même, n'est pas d'accord. Mais, en fait, est-ce qu'on a le temps, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Est-ce qu'on a encore le temps de agir, de réagir, de faire quelque chose ? Parce qu'on aimerait qu'il y ait une solution, ici. Donc, face à cette solution, on va essayer de savoir, on va travailler la question. Il y a des gens chez vous qui ont travaillé la question. Avec la carte de l'hérédité, je vois ici un crâne, je vois un arbre, je vois un coffre. Il y a la lune. Donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont se réunir. Ça peut être des collectifs, ici. Des collectifs, ça peut être des groupements de personnes au niveau de la famille. Ou alors, au niveau de la santé aussi. Donc, ils vont travailler la question. On voit ce monsieur, là, avec sa valise. Là, ils vont travailler la question. Alors, bizarrement, j'ai la carte de la tranquillité qui est sortie et l'inimitié. Et l'amitié, mais à l'envers. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que, quoi qu'il arrive, parce que, de toute façon, on ne pourrait pas grand-chose sur cette machine qui est un gouvernement. C'est que, ici, quoi qu'il arrive, si vous êtes unis, il faut vous réunir. Il faut que vous soyez solidaires. Et ici, il n'y a pas de souci, donc vous aurez le cœur léger. C'est les hommes qui font l'avenir. Ce n'est pas les doigts, ce n'est pas les textes. C'est les hommes, c'est vous qui êtes dans l'action. C'est les acteurs qui font un film. Vous voyez, c'est un peu comme un film. C'est les acteurs. Sans les acteurs, il n'y a pas de film. Et bien là, sans le peuple belge réunit, qui font des collectifs, qui se réunissent, qui travaillent, tout ça, la question, qui réinforme, parce que je vois quand même, on me dit ici, qu'il y a beaucoup de gens qui sont endormis, et bien rien ne se fera. D'accord ? Donc, il faut être dans l'action, finalement, c'est ça. Alors, on va essayer de confirmer, de savoir, est-ce que réellement, il va être mis en place. Je vais prendre d'autres cartes. Est-ce que réellement, il va être mis en place, même si les gens vont se mobiliser ? Donc, mis en place, je pense que oui, là, je pencherai pour oui. Après, est-ce qu'il va être appliqué par tous les Belges ? Parce que c'est ça qui est important. Si tout le monde ne l'applique pas, et bien, ça risque de devenir obsolète. On va voir ça. Donc là, ici, on a les guides guérisseurs, pertes, on risque de perdre, c'est face à la perte. On prend des risques, on peut prendre des risques, ici. On va peut-être prendre des risques. Ici, on a des restrictions. Ben voilà, c'est ce qui ressort, c'est des restrictions, ici. Et en fait, comme cette carte le dit, les restrictions, elles sont dans votre tête, parce que c'est dans votre mental qu'on manipule. Il suffit de vous mettre en action. Alors, est-ce que ça va ? Est-ce que vous allez le pratiquer ? Voilà, ici, ça ressort la communauté. Ici, votre force, c'est d'être ensemble, être communauté et Belge. Une très jolie carte, ici. Et enfin, carte du cadeau. Vous pouvez avoir une possibilité de vous regrouper. Et enfin, moi, je n'appelle à rien. C'est juste le tirage de cartes qui me dit, ici, que oui, il va passer au niveau de la loi. Mais est-ce qu'il va être réellement appliqué ? Et on me dit, ici, ça ne dépend que de vous. Ça dépend du peuple belge. Ça dépend de ce que vous faites, de se réunir. D'accord ? De mettre en place des choses. Voilà. Et déjà, dans un premier temps, c'est informer, réinformer. Parce qu'il y a des gens qui dorment. Voilà ce qu'on me dit, ici. Voilà. Donc, j'ai répondu à la question. Il faut lutter. Très important d'être solidaire, aussi. Mais la population dort. En synthèse, c'est ce qu'on avait. Donc, il y a une grosse proportion de la population qui dort. Donc, il faut réveiller les consciences. Peuple belge, réveillez-vous. Alors, je vais aussi poser la question. Moi, je me demandais. J'étais très étonnée quand j'ai vu les inondations. Il y a quelques mois. Je ne sais pas, ça fait deux ou trois mois. J'ai vu les inondations. C'était incroyable. C'était impressionnant. J'ai vu, c'était en Allemagne. Et aussi chez vous, les Belges. Donc, je voulais savoir quand même. Je vais faire un tirage là-dessus. Savoir. Parce que j'ai regardé un petit peu. Je me suis renseignée. Et il y a quelques années, il y a sept, huit ans. Pareil, il y a eu des inondations très impressionnantes en Belgique. Je me demandais. Est-ce que c'était naturel ? Ou est-ce que c'était dû à quelque chose de particulier ? Je ne sais pas. Peut-être une faille dans la terre. Ou autre chose. Je ne sais pas. Donc, je me pose la question. Je vais demander aux cartes. D'où vient cela ? Alors, avec quoi je vais le faire ? Ce tirage. D'où est-ce que ça vient ? Je vais voir. Je vais prendre ça. Et je vais prendre aussi l'ouracle des miroirs. Et puis, je vais prendre celui-là aussi. Bon, allez. Ah ben, si j'en oublie la moitié, ça ne va pas aller. Allez. Donc, ces inondations, on va voir ce que nous disent, ce que nous parle le jeu. Ce qui nous dit, s'il nous dit quelque chose de particulier. Pourquoi ces inondations en Belgique ? J'avais l'impression que c'était ces inondations qu'il y a eu. Alors, il n'y a pas eu qu'en Belgique. C'était à la suite de, je crois, de faits divers, de choses qui se sont passées. Il me semble. Et bizarrement, il y a eu ces inondations juste derrière. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. C'est comme si la Terre réagissait à ce que les gens pensent, à ce que les gens font. J'ai trouvé ça très, très curieux. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas choquée, mais ça m'a étonnée. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces inondations ? Moi, je fais tout tomber. Ça ne va pas aller. Alors, les autres. Donc, les autres, c'est la population. C'est le peuple belge. Là, après, on a la campagne. La campagne, loin des villes. Loin des villes, la nature, loin des villes. Ce qui se passe en dehors des villes. On a un guide ici et on a le choix. Ou peut-être qu'on n'a pas le choix. Et si ça fait penser à un sorcier, vous savez, c'est un sorcier qui est dans les tribus des fois. qui appelle à ces sorciers qui disent, vu qu'on n'a pas de récolte cette année, la terre est trop sèche, on appelle aux dieux du vent, aux dieux de la pluie, qui viennent et se manifestent, par exemple. Vous voyez ? Vous voyez, il a des jarres de... ça fait comme s'il avait de l'électricité en lui. Comme un chaman. Donc, les nouvelles. Les autres. Le monde effondré. Les études. Le guide. Alors, j'essaie de les comprendre par rapport aux inondations. Pour l'instant, je ne vois pas d'eau. Et l'amour va l'envers. En fait, ici, ce que nous dit le jeu, c'est comme si tout ce qui se passait au niveau de la population ici, tout ce qui était nouveau a une répercussion sur une influence sur ce qu'il y a autour, sur le monde en général. En fait, là, c'est sur le monde. On nous parle quand même du monde effondré, ici. Donc, la ville avec... Parce que là, c'est la campagne. Mais c'est la campagne qui se révolte, ici. Qui s'effondre. Donc, la terre qui s'effondre. On a un lien, ici, entre la population et la terre qui s'effondre. Parce que c'est vraiment le monde, la carte du monde effondrée. Donc, une nouveauté, quelque chose de nouveau. La terre s'effondre. Ici, il y a ce fameux chaman ou sorcier. C'est lui qui écrit les lois, qui dicte ce qu'il faut faire. C'est curieux, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Et là, on a le choix, mais à l'envers. Donc, on n'a pas trop le choix, en fait. C'est un peu comme si on nous disait, de cette façon, c'est de se dire, vous avez vu, vous êtes vraiment faible. C'est-à-dire que ce que nous dit le jeu ici, si, par exemple, vous avez des inondations chez vous, et que vous êtes vindicatif, vous avez des idées, vous ne voulez pas faire, vous voulez faire comme vous avez envie. Et bien, on fait en sorte que la terre, elle tremble, ou alors l'eau dévaste tout. Et c'est pour vous montrer, pour dire, vous avez vu, vous êtes faible, vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de nous. Le monde, ces personnes occultes que vous ne voyez pas, vous avez besoin de nous. Vous êtes faible, vous avez besoin de nous. Vous pouvez tout perdre, le jour au lendemain. Un peu comme une menace. C'est ce que me donne, comme idée, le jeu. Alors, ça paraît incroyable, mais c'est comme si ces inondations, elles n'étaient pas naturelles. Vous voyez ? Comme si elles avaient été provoquées. Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais bon. On ne sait pas tout. C'est aussi, on me dit ici, parce qu'avec cette carte, c'est aussi une façon de désunir aussi les gens. Il ne faut pas qu'ils aient les mêmes idées. On essaye de faire en sorte qu'ils aient les idées qu'on veut qu'ils aient. C'est curieux, ce tirage, mais c'est ce qui m'inspire. On a le feu aussi, ici. C'est-à-dire que tout est révulsé. Le feu, c'est mettre la pagaille. Et là, on a, ici, l'âme sœur qui est à l'envers et l'indécision. Pour mettre le trouble aussi dans la tête des gens. L'indécision, on ne sait plus. Le fait de mettre le trouble, de tout mettre à feu ou à inondation ou à torrent, ça peut mettre le doute. Du coup, pendant ce temps-là, les gens ne pensent plus, mais agissent. Ça met le doute dans la tête des gens. Et on passe à autre chose. C'est un peu les catastrophes qui arrivent, par exemple, quand il y a une situation difficile dans un pays. Et tout d'un coup, il y a une catastrophe. Les gens ne pensent plus à la situation difficile, mais à la catastrophe. Donc, pendant ce temps-là, les gens passent à autre chose. Voilà le tirage sur ces inondations. Alors, je vous l'ai posé la question maintenant. Est-ce que les soignants ont-ils raison de s'inquiéter ? Est-ce que les soignants ont-ils raison de s'inquiéter ? Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter, les soignants ? Je vais prendre l'oracle de la triade. J'ai une carte qui s'est encore retournée. Décidément, aujourd'hui, elles veulent se retourner dans le jeu. Je verrai après quand je la verrai passer. Est-ce que les soignants, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter ? Parce que je sentais il y a quelques mois une inquiétude. Donc, toujours en Belgique, est-ce que les soignants ont raison de s'inquiéter ? Oui, d'accord. Alors, bien sûr, il y a une nouvelle situation face à une perte. La perte de leur travail, par exemple. Un changement radical, oui. Ils ont raison parce qu'on est à la veille, en fait, ce que nous dit le jeu. Un changement radical de la situation des soins des soignants et toutes les structures qui vont avec. Ça va demander à réfléchir beaucoup, à se réunir, parce que c'est une nouvelle épreuve ici qui attend les soignants. Donc là, apparemment, oui. Oui, ils peuvent s'inquiéter, mais avec le temps, les choses peuvent s'arranger. Vous allez trouver... En fait, vous, les Belges, vous allez trouver une solution. Par rapport à la France, qui, pour l'instant, n'a pas beaucoup de solutions. Bon, il y a certainement des choses, des actions qui se font, mais... C'est difficile. C'est plus difficile. Bon, mais quand même, on nous dit ici qu'on est à la fin d'un cycle. On est à la fin d'une ère. C'est-à-dire que les soignants d'avant ne seront plus les mêmes. Les soignants de 2020 ne seront pas les mêmes en 2022. Ce qu'on me dit ici, il y a quand même un grand changement total. Mais on va trouver des solutions en se réunissant. Je pense qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. C'est ce que me donne la carte de l'éternité et le temps. Donc, voilà pour cette question. Alors, et puis, pour la dernière question, j'avais vu, en fait, un reportage, il y a quelque temps, sur... En Belgique, en fait, l'État, en fait, recrute du personnel pour espionnage. J'avais trouvé ça rigolo. Enfin, rigolo dans le sens. Ça m'avait fait sourire parce que c'est curieux quand même qu'officiellement que l'État recherche des gens. C'est vraiment qu'il manque de personnes ou alors c'est qu'ils sont devant le fait accompli qu'ils doivent faire de l'espionnage à tout prix, qu'ils n'étaient pas prêts. Mais là, on se prépare à vraiment de l'espionnage, mais d'une manière physique. Ce n'est pas l'espionnage par ordi ou avec, mais ils recrutent des personnes. Alors, est-ce qu'ils vont faire des filatures, plus de filatures, suivre des gens, je ne sais pas. Donc, je voulais juste avoir l'avis de Descartes pour savoir que pourquoi, en fait, l'État a fait... Enfin, pourquoi ils ont fait ce reportage ? Pourquoi l'espionnage ? Plus d'espionnage. On sait que l'espionnage, il y en a toujours eu. Pourquoi recruter des jeunes pour l'espionnage, aujourd'hui, en Belgique ? Pourquoi plus aujourd'hui qu'hier ? On nous parle de séparation. Alors, peut-être parce qu'ils avaient peut-être travaillé avec des entreprises, mais ils sont obligés de se séparer. Il y a une scission, ici. C'est aussi qu'ils ont moins d'argent. Ici, le jeu nous dit qu'ils ont moins d'argent à donner. Donc, ils préfèrent faire des recrutements, comme ça. Comme ça, ils sont moins payés. Ouais. Mais bon, ça va leur prendre du temps, parce qu'il faut quand même former ces gens-là. Bon, à mon avis, ils devaient travailler avec des entreprises, ou une entreprise très importante. Ils ont été obligés de se séparer, parce qu'à mon avis, il y a une coupe budgétaire, là. Il y a moins d'argent. Regardez, l'argent ressort à l'envers, ici. Ouais. Donc, voilà la raison pourquoi ils recrutent, en fait, pour faire l'espionnage. Je ne sais pas forcément qu'il y a un plan important, que c'est urgent. Non, non, c'est parce qu'ils ont dû se séparer de l'entreprise avec qui ils travaillaient. Et donc, comme ils ont... Parce qu'ils ont moins d'argent. Alors, où va l'argent ? C'était la question que je disais pour ma vidéo sur l'Europe. Où va l'argent ? Ben là, je peux demander encore où va l'argent ? Pourquoi il y a moins d'argent ? C'est curieux. Bizarre. Allez, je termine ce tirage en chemin, en posant la question. Ben, comme le Conseil européen se trouve, le Conseil européen, la Commission européenne se trouve à Bruxelles. Voilà, je voulais savoir, ben justement, la Belgique, est-ce qu'elle est plus forte au niveau de la justice ? Puisqu'elle a la Cour européenne, qui est dans son pays. Est-ce que vous, les Belges, vous êtes plus à même de vous défendre au niveau de la justice qu'en France ? On va voir. C'est une question comme ça que je ne me suis... Ce n'était pas prévu, que je me suis posée à l'instant. Alors, on nous parle étranger, du monde... Non, en fait, pour moi, c'est l'Europe, là. Voilà, c'est l'Europe. Il y a un désamour ici. Fécondité. Alors, on nous dit ici, quand même, que vous, les Belges, vous êtes, en fait, au cœur du problème, si je peux dire. Puisque c'est dans votre pays que ça se passe, cette Europe, cette Commission européenne. Elle est... Et que si, quand il faut prendre des décisions... Vous êtes vite aux fêtes, en fait. Vous êtes vraiment sur place. Et que quand il faut prendre des décisions, et bien, voilà, vous avez... Vous n'êtes pas loin, en fait, d'avoir un recours. C'est ce qu'on dit ici. Bon, ça me répond, mais pas franchement. La loi. Par contre, décision, les doigts, c'est très long, aussi, chez vous. Il y a du retard. Donc, en fin de compte, oui, vous êtes sur place. Peut-être que vous connaissez mieux les rouages. Puisque vous avez cette Commission européenne. Peut-être que les gens s'autorisent moins à faire des impairs. Parce que, bon, voilà. Il y a la Cour européenne, aussi. Mais bon, c'est pas franchement, en fait, ici. Parce qu'on me dit, quand même, qu'il y a des retards. Donc, c'est comme en France, au niveau de la justice. Dès qu'on saisit au tribunal, qu'on accuse quelqu'un, il y a des plaintes. Eh bien, c'est très, très long d'avoir le retour. Ouais. Ah, ben voilà, la carte du retour. C'est très long. Donc, oui, non. C'est entre les deux. Donc là, on nous dit qu'en tout cas, c'est la même chose au niveau des retours des tribunaux. C'est très, très long. Donc, les recours au niveau de la justice. Eh bien, voilà, j'ai fini avec ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura plus, cette vidéo sur la Belgique, sur la situation actuelle. Voilà. Et puis, ben, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501